Alors, bonjour, qui êtes-vous ? Alors, qui je suis ? Je suis une femme qui fait partie des humains, de l'humanité, voilà. Je ne sais pas trop comment me définir, mais je pense que ça ne sert à rien de dire ma personnalité, mais je pense que je suis tout simplement vivante et je fais partie de l'univers, voilà, je ne sais pas. Pour moi, c'est ça qui est le plus important au final, en fait. C'est faire partie d'un ensemble naturel, enfin je ne sais pas, je suis partie de la Terre, de la planète Terre, voilà. Pourquoi existes-tu ? Moi je trouve que c'est la question la plus difficile. Je ne sais pas pourquoi j'existe. Je pense que c'est un hasard en fait. C'est un grand hasard. Je pense que j'existe parce qu'un jour, il y a eu des étoiles qui se sont rencontrées et qui vont former une boule de feu qui, avec le temps, s'est un peu refroidie et qui a créé la vie. Mais je ne sais pas pourquoi je suis là en fait. Pour moi, c'est un hasard en fait, si on est là. Et alors, quelle est votre mission ? Est-ce que tu as un objectif, un but ? Personnellement, mon but serait d'être heureuse, tout simplement, en fait, d'avoir la vie la plus heureuse possible. Après, je peux dire que je peux avoir un but professionnel, un but existentiel, mais professionnellement, je ne sais pas, j'aimerais un peu mieux connaître justement l'humanité dans ses origines, puisque j'aimerais bien être archéologue. mais sinon, le but de tout être humain, oui, c'est ça qui est le but en fait, j'ai oublié la question. C'est d'être heureux, pour moi, c'est ça le but de la vie. Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose après la mort ? Je me pose souvent cette question. Des fois, je me dis que non, il n'y a rien du tout et que c'est le néant total. Et autant, des fois, je me dis que forcément, il y a qu'on se transforme forcément en quelque chose, pas forcément quelque chose de physique, mais une énergie qui fait que, moi, dans la nature, quand on regarde quelque chose de naturel, c'est quelque chose de vivant. Quand on regarde, je ne sais pas moi, par exemple, une rivière qui coule, ce n'est pas juste quelque chose de physique qui se déplace, ce n'est pas juste des atomes d'eau qui se déplacent, c'est aussi une énergie qui est dans toute chose, en fait, qui est dans la vie, dans toute chose, dans la nature. Et je me dis que peut-être que quand on meurt, on retourne un peu à cette énergie originelle, peut-être, je ne sais pas. Et que penses-tu de notre action ? Je trouve que votre action est très intéressante et très importante. Je pense que c'est très intéressant de se poser ces questions, que chacun se pose ces questions pour soi, mais je pense que c'est aussi intéressant qu'on en parle aussi. Parce que voilà, je pense que dans cette société qui toujours se dirige plus vers l'individualisme et vers le rationalisme, il faut aussi retourner un peu à ces questions existentielles qui nous lient tous, chacun de nous. Chaque être humain est lié par ces questions existentielles qui nous bouleversent tous. Et je trouve ça très important de le rappeler pour ne pas qu'on oublie justement pourquoi on est là, qui on est et quel but on a. Même si on ne peut pas forcément y répondre à ces questions, au moins qu'on se les pose ensemble, ça permet un peu de se souder peut-être et de faire vivre un peu tout ce beau monde sur Terre, je ne sais pas. Merci. Merci en tout cas. Merci beaucoup.